Quand tu regardes autour de toi, je veux dire la réalité de ce qu'il y a autour de toi, la société qu'on a, ce qu'il y a à voir, ce qu'il y a en face de nous, tout ce qui se passe, c'est une réalité. Nous courons, on court, on court, on cherche de la sécurité, et à cause de ça, on fait des guerres, il y a de la rivalité, et on s'adonne à se promettre à soi-même un bonheur, en accédant à toutes ces activités qui fait que ce bonheur devient un enfer. C'est l'activité humaine, ça. Là, c'est ce qu'il y a, c'est un fait. Cette demande constante pour que l'on puisse se sentir bien. Nous avons fait un monde où cette activité, elle est primaire. Nous voulons trouver une sécurité au bien-être qu'on peut accéder. Donc, tous les privilèges qu'on a, tout ce qu'on a pu gagner, c'est devenu des acquis. Et ces acquis nous donnent du bien-être. C'est-à-dire, toute cette façon dont nous vivons sur la planète, nous avons pu bien vivre, bien manger, bien dormir, et tout ça, nous avons de plus en plus de sécurité là-dedans. Ce n'est plus les cavernes des hommes préhistoriques maintenant. On est dans un autre domaine. On appelle ça la civilisation maintenant. On est civilisé. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas changé notre façon d'être. C'est-à-dire, tout cet instinct pour toujours mieux, toujours mieux, toujours mieux, ça n'a jamais changé. Et on arrive là, à un moment où le monde s'en aperçoit, parce que c'est flagrant, que nous sommes en train de surconsommer. Nous sommes en train de nous créer une zone de sécurité très importante, où la peur nous empêche de nous arrêter. Parce qu'on va continuer comme ça. Qui est celui qui va lâcher ses privilèges ? Il faut une catastrophe pour ça. Et je pense que ça va arriver. Le monde va dans ce sens-là. On va au mur. Mais personne ne veut regarder là. Parce que ce qu'il a, c'est qu'il est illusionné par ce bien-être qu'il peut gagner. Et il ne veut pas s'en défaire. Ce bien-être, cette sécurité. Pouvoir manger. Pouvoir être toujours dans l'opulence. Nous avons dans le monde aujourd'hui tout ce qu'on a besoin pour ne rien arrêter. Toujours continuer de la même manière. Consommer, consommer. Et des fois, on consomme des choses qui sont des péchés mignons, qu'on prend pour, parce que ça nous donne tant de plaisir, mais en fait, ça nous détruit en même temps. Ces alcools, ces nourritures sucrées qui ont des E214 dedans, tous ces produits chimiques et tout. Ce sont des péchés mignons que nous n'avons pas besoin. Notre corps n'a pas besoin de ça. Mais nous avons agrémenté le corps pour pouvoir faire en sorte qu'il en est toujours en vie, en vie, en vie. Et nous avons créé ce monde de surconsommation, où chacun d'entre nous en sommes esclaves. Nous sommes devenus esclaves de nos envies d'être bien. Nos envies d'avoir assez à manger, à boire et à dormir. Donc, tout est devenu exponentiel dans ce sens-là. Et toute la société promène cela. Tu dois réussir, tu dois faire ci, tu dois faire ça, parce qu'autrement tu seras embêté. Et il n'y a personne qui viendra te sauver. Donc, chacun d'entre nous, on est omnibulé par cette sécurité à acquérir. Mais, le monde nous montre la vie que l'on mène, montre l'autre revers de la médaille. Et cette souffrance, elle vient de la peur de ne pas avoir ce confort. Donc, nous voulons avoir la sécurité du bien-être. Mais plus ça va, plus on s'aperçoit que cette sécurité est bâclée. Ce confort-là, il peut partir d'un jour au lendemain. Il y a de la précarité qui s'installe. Le monde vit dans un état où tout le monde veut avoir cela, et tout le monde se bat pour avoir cela. Et il y en a qui n'ont rien. Il y en a qui en ont trop, et d'autres rien. Et ça fait qu'il y a de la précarité qui s'installe dans la majeure partie de la population. Seulement quelques-uns qui ont des grandes dents, qui ont pu accumuler pour qu'ils soient en sécurité. Mais même eux, se croyant être en sécurité, il n'y a pas de sécurité. Parce que cette sécurité qu'ils ont aussi, ils ont peur de la perdre. Donc, cette peur qui habite dans tous les gens, je dirais la plupart, c'est quelque chose qui fait que nous continuons toujours à vivre de la même manière. Nous ne réfléchissons pas aux conséquences de nos actions. Nous voulons toujours avoir ce sentiment de bien-être, ce sentiment qui nous donne la sécurité d'être bien. Et bien ça, c'est en train de nous détruire. Parce qu'on creuse la planète, on mange à outrance, on détruit les forêts, on fait des choses pour que toujours, il y en ait, il y en ait. Et on veut toujours plus. Et en fait, on n'est jamais satisfait. Et la population mondiale grandit. Et toujours est-il qu'il faut toujours plus. Et tout ça, tout ça, ça ne nous a jamais rendu plus heureux. Ça ne nous a jamais donné de la joie d'être. au contraire, ça nous a donné des peurs, des angoisses. Ça nous a donné l'envie de nous bagarrer les uns avec les autres pour pouvoir se faire cette zone de confort. et il y a en ce moment, je dirais dans le monde, une vague de conscience comme ça qui vient nous éveiller. Ça a commencé avec le Covid-19. Peut-être avant aussi, il y avait eu des choses. Mais le Covid-19 a fait en sorte que tout s'arrête. Toute cette activité pour courir, pour avoir mieux, 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 ces travaux qu'on faisait tout le temps dans nos usines, tout ça, s'est arrêté tout d'un coup. Parce qu'on ne pouvait plus sortir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est aperçu qu'en ne faisant rien, alors on avait quelque chose de merveilleux qui s'était produit. Les mers se sont purifiées. L'eau était plus claire. dans des endroits. Les animaux sont sortis. Et tout ça, ça nous a donné un élan de réflexion pour savoir que ce que nous étions en train de faire n'était pas très joli. On a compris que ce que nous faisions, c'était parce que nous avions peur de ne pas avoir cette zone de sécurité. Alors nous étions prêts à faire n'importe quoi pour l'avoir. Travailler dans des endroits où on n'avait pas envie d'aller, travailler pour de l'argent, travailler pour des patrons qui étaient malhonnêtes. On faisait tout ça parce qu'on avait peur de manquer de cette substance qui donne du bien-être. c'est-à-dire cet argent, cette opulence, cette façon de vivre dans nos belles maisons et tout ça. Ça, ça n'a jamais été quelque chose de périn. Ça a toujours été à travers les âges. Quelque chose qui s'effondre au bout d'un moment. Les sociétés s'effondrent parce que la vie n'est pas faite comme ça. La vie n'est pas faite pour s'arranger, pour stagner dans les habitudes et les trin-trin d'un confort. Ce confort, c'est une illusion. Mais comme tu t'es attaché à ça, tu y crois et quand ça, ça s'en va, eh bien, ça te déchire parce que tu penses que là, le monde s'effondre. pour toi. C'est la fin, c'est ta fin. Tu es anxieux. Tu as plein de pensées qui courent dans ta tête pour savoir comment remettre tout en sécurité. Et nous sommes sur la verge de comprendre que le monde ne peut pas continuer comme ça. et de plus en plus, quand on en parle dans nos vidéos, dans nos discussions, dans nos forums, un peu partout dans le monde, on s'aperçoit de ça. Mais on ne sait pas encore se libérer de cette illusion qui nous dicte comment on doit se comporter face à nos manques, à nos peurs. mais il faudra tôt ou tard parce que ça va devenir de plus en plus pénible pour ceux qui s'attachent aux choses matérielles parce que ces choses matérielles vont disparaître. Le confort va disparaître parce que ce confort dépend de toute l'énergie qu'on a mis dedans pour le faire. et il semblerait que le monde va dans le sens inverse aujourd'hui. La précarité arrive, le manque arrive et tout le monde voudra s'accrocher à la moindre petit espoir qu'il reste. Alors il faut que tu sois habitué là maintenant. Alors il faut que tu tu prends note de ça parce que il faut que tu apprends à vivre au-delà de ces sentiments, de ces sentiments de peur et pouvoir te débrouiller parce que tu ne vas pas mourir. Il y aura toujours quelque chose à manger. Mais c'est l'idée de cette sécurité qui s'effondre. Tu ne vas pas dormir dans une grotte comme les hommes de Cro-Magnon mais c'est l'idée de cette envie d'être dans le bien-être qui est en cause parce qu'on est en train de tout dépouiller. tout ce défait pour redevenir à ce qu'il y a de plus naturel. La suffisance, la paix, la sérénité et non la cohue pour courir derrière ce qu'on n'a pas et quand on fait ça et bien c'est de l'égoïsme donc on laisse quelque part quelqu'un derrière. Il y aura quelqu'un qui sera laissé pour compte. Tu regardes bien notre planète les pauvres ces gens qui meurent de faim pourquoi ? C'est parce que tout le monde veut faire en sorte qu'ils prennent les choses pour eux et il y en a qui en ont beaucoup et ça c'est une action égocentrique et si on n'est pas prêt à voir ça en nous que nous ne voulons pas abandonner ça alors tu vas souffrir énormément la vie va devenir un enfer donc prépare-toi à sortir de ta coquille à aller vers l'autre sortir de nos bulles de nos bulles de confort et aller à l'extérieur de nos bulles nous rencontrer sur un sol commun pour pouvoir s'entendre pour pouvoir s'entraider non pas pour se faire voir pour se faire valoir mais pour s'entraider pour pour s'accorder pour s'aimer pour être ensemble comme des êtres humains et non pas de l'allure dans laquelle tu te présentes à ce moment-là les rôles que tu joues pour être quelqu'un pour être celui qui a réussi tout ça s'effondrera parce qu'on n'est pas là pour jouer un rôle au-dessus de la mêlée au-dessus de tous les gens on est égaux et la vie est en train de nous l'enseigner peu importe à travers qui tout va tout converge dans ce sens-là que tu aimes ou pas tout va aller dans ce sens-là mais ça va être de plus en plus dur parce que nous ne sommes pas prêts à accepter que tout ça c'est inutile c'est de la peur qui nous fait peur et nous courons derrière le confort pour pouvoir avoir moins d'angoisse et ça nous détruit tous parce que tu peux voir qui tu es à ce moment-là parce que ce que tu es n'est pas toute cette mémoire qui s'active pour devenir celui qui doit être en sécurité tu es au-delà de tout ça ce que tu es c'est de l'amour de la bonté de la joie tu es la vie et la vie pour voir à tout ce qu'on a besoin regarde le monde aujourd'hui autour de toi à part les humains tout au-delà ok les plantes fleurissent les les fomis s'arrangent pour être bien dans leur monde les tous les animaux sont ok il n'y a que nous qui faisons en sorte que nous voulons être autre chose que ce que nous sommes nous voulons avoir autre chose que ce qu'on a vraiment besoin nous vivons au-delà de de la limite de ce que la vie donne nous voulons construire une vie qui nous soit agréable et on n'accepte pas la vie qu'il y a on veut vivre la vie pour que nous puissions toujours avoir plus c'est plus c'est plus et ça c'est un formatage que tu as reçu depuis des années et des années on t'a dit qu'il faut réussir qu'il faut gagner ta vie il faut arriver à être fort pour pouvoir avoir sa vie gagner sa vie mais cette vie que tu gagnes là tu la perdras il faut que tu la perdes si tu veux vivre en paix parce que cette vie c'est l'enfer pour tout le monde cette vie qu'on a créée pour soi c'est un enfer pour tout le monde parce que ça détruit l'harmonie parce que chacun regarde midi à sa porte il n'y a plus d'union il n'y a plus d'amour il n'y a que de l'intérêt et dans ce monde on croit que c'est normal on croit que c'est ça la vie parce qu'on t'a fait croire que c'est bien ça tu n'as jamais pensé de cette manière peut-être tu n'as jamais regardé la vie comme ça pourtant ton intelligence ton être à toi ce que tu es là si tu vois ça ben tu sais que tout ce que tu fais c'est un gros mensonge alors tu sais que là tu n'es pas vrai c'est pas toi ça c'est ce qu'on t'a donné de faire tu as été programmé pour faire ça et en fait programmé par quoi ? par l'héritage de nos aïeux et toutes tes conclusions que tu as fait avec tes expériences ben tu as dit moi aussi je veux faire ça et tu le donnes encore à tes enfants tu as dit continue et nous avons un monde qui se perpétue de la même manière et là on est en train de dire que tu vas souffrir si tu ne le vois pas tu vas souffrir énormément parce que tu t'es attaché à ce qui est éphémère et l'éphémère et l'éphémère s'en ira et tu vas rester vide et tu seras déchiré si tu es attaché à tout ça mais quel bonheur quand la vie vient et te dépouille de tout ce que tu as alors ça je te félicite si ça s'arrive si ça t'arrive ça veut dire que tu nous as rejoint tu rejoins ceux qui vont dans le sens où la vie est présente où la vie peut fleurir où la beauté n'est plus banalisée et vivre ensemble c'est l'union parce que nous ne n'étions jamais séparés les uns les autres nous avons toujours été unis mais nos têtes nos envies nos peurs nous ont désunis pour faire croire que moi je suis important avec ce que je peux récupérer donc il n'y a plus de union tout le monde se sépare mais c'est une séparation fictive c'est pas vrai on ne peut pas se séparer on est des êtres humains et les êtres humains c'est un ensemble total la conscience que nous avons elle n'appartient pas à toi ni à moi elle est nous tout ça c'est nous nous sommes des êtres qui ne pouvons pas vivre dans la solitude de nos zones de confort c'est là le malheur de l'homme c'est que tu te sens toujours seul et tu cherches quelqu'un à qui t'accrocher pour pouvoir te sentir bien et comme je ne peux pas souvent le faire alors tu cherches des choses matérielles sur quoi t'accrocher pour te sentir bien mais tu restes quand même vide tu es vide parce que ça ne peut pas se faire tu ne peux rien prendre parce que tout est là quand tu acceptes de ne pas t'attacher à ce que ce qui te donne du bien-être parce que ce bien-être est éphémère mais la vie que tu as elle est florissante et elle te donne l'ambiance pour que nous puissions être joyeux parce que cette joie elle vient parce que tu n'es plus en conflit dans ta tête tu n'as plus rien à faire pour vouloir être dans le bien-être tu es libre et c'est de cette liberté que l'on parle avant que tout n'arrive prépare-toi à juste laisser tomber les choses qui sont inutiles qui sont éphémères ne t'accroche pas tu vas souffrir vous ne t'accroche pas Sous-titrage ST' 501